Vous aviez signé une tribune pour faire barrage au RN, dans le face-à-face Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez cette position. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement National soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et qu'il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voudrais pour un parti pro-juif. Vous savez que ce sujet divise, y compris les Français de confession juive. Le grand rabbin Korsia était notre invité. Lui disait, attention, on peut soutenir Israël, disait-il, aussi pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous pensez cela ? Qu'au fond, au RN, beaucoup sont peut-être pour soutenir Israël, mais surtout contre le monde arabe. Ce n'est pas pour de mauvaises raisons, c'est parce que je suis optimiste, toujours, et que la grande victoire et la seule victoire remportée sur l'antisémitisme, qui est une véritable maladie, eh bien c'est le fait que les partis d'extrême droite en Europe occidentale, et en Europe centrale aussi, sont devenus des partis qui ont renié l'antisémitisme et qui soutiennent les Juifs et qui ont compris, je crois définitivement, que les Juifs sont un facteur de progrès, de développement, et que, contrairement aux années 30 où ces partis considéraient les Juifs comme nocifs et qu'il fallait les éliminer, aujourd'hui, après une longue évolution, eh bien ils les considèrent comme positifs. Merci. 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 Merci.